Mes Jeux du Québec l'an passé, ça a été de loin un de mes plus beaux tournois que j'ai fait à vie parce que j'ai eu la chance de le faire avec ma soeur. Puis souvent on va jouer ensemble, mais on ne jouera jamais autant qu'on pétionner contre. Mais là, on a vraiment joué, on a formé une équipe, puis on a remporté deux médailles d'or ensemble. C'était vraiment une des plus belles expériences de ma vie, puis je vais m'en rappeler pendant vraiment longtemps. Puis je trouve que cette expérience-là, ça nous a vraiment rapprochés. Moi, c'était mes premiers Jeux, puis j'ai tellement aimé mon expérience, entre autres parce que j'étais avec ma soeur. C'était tellement le fun. On a eu du plaisir, puis on s'est vraiment bien complétés dans les tournois. Puis ça l'a prouvé, on a eu deux médailles d'or ensemble. Ça fait que j'ai vraiment hâte à l'année prochaine, les prochains Jeux du Québec, parce que ça va vraiment être le fun. Même s'il n'est pas là, mais au moins j'ai un bon souvenir des Jeux. Moi, comment je me suis intéressée au golf, c'est un peu niaiseux à dire, mais c'est les vêtements de golf qui m'ont accrochée. Au début, je n'étais pas trop au golf, mais quand j'ai vu tous les beaux petits kits qu'on pouvait se faire, j'ai vraiment commencé à aimer ça. Puis après ça, on a fait les camps de golf du Mirage. Puis après une journée, moi et ma soeur, on a dit à nos parents qu'on voulait les faire les six semaines de l'été. Ils ne nous croyaient pas, mais finalement, on a fini par les faire les six semaines. Puis on a eu la piqûre, puis à partir de là, ça allait juste monter. Moi, j'ai toujours aimé ça. Puis j'aimais les kits, mais j'aimais ça le golf aussi. Puis non, mais on a toujours aimé ça. Puis surtout être avec les jeunes, on s'est fait des amis. Puis c'est vraiment comme ça qu'on a accroché avec les jeunes, puis de voir qu'il y a du monde de notre âge. Puis c'est vraiment une bonne expérience pour même les jeunes qui veulent commencer au golf, vraiment les commencer avec des gens de leur âge. Ça fait la différence, vraiment. De mon côté, j'étais vraiment satisfaite de mon été. J'avais comme objectif de vraiment percer au côté américain pour pouvoir décrocher des bourses, pour aller à l'université américaine. Puis je me suis qualifiée pour faire le tournoi à l'Optimiste international en Floride, qui était un super de beau tournoi. Puis j'ai eu la chance de me faire remarquer par plusieurs coachs. Et j'ai été capable de décrocher plusieurs offres pour aller à l'université. Ça fait que j'ai aussi fait un top 10 à l'ordre des mérites. Puis j'étais vraiment satisfaite de mon année. Puis j'ai vraiment hâte d'aller en 2017. J'étais vraiment satisfaite de mon année 2016. J'ai bien performé au tournoi que je voulais. Donc 2017, ça m'annonce vraiment bien. Puis j'ai essayé de juste répéter qu'est-ce que j'ai fait en 2016. J'ai travaillé beaucoup sur mon élan, beaucoup d'améliorations. J'ai grandi, c'était une réadaptation à reprendre. Mais je suis vraiment confiante pour mon année 2017 qui s'amorce. Ça fait que j'ai vraiment hâte de commencer la saison. Bien moi, à long terme, c'est sûr que je m'en vais à l'université américaine. J'ai vraiment hâte. Je vais étudier en administration là-bas. C'est sûr que la carte de la LPGA, c'est un ultime rêve. Puis c'est un de mes buts. Donc je travaille vraiment fort pour l'atteindre. Sinon, tout ce qui est administration, j'aime beaucoup. Mais le golf ultimement, je pense que je suis faite pour ça.